Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Peppercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du buste de Zoro. Pas Zoro, celui avec son masque noir, son bolasso et son grand chapeau, mais à nouveau Roro Noah Zoro de One Piece. Alors oui, je vous en ai déjà parlé le 25 décembre 2022, mais là, on est sur un buste légèrement différent. Comme vous pouvez le voir, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus détaillé. Mais pas que le Zoro, on va aussi faire un point sur la chaîne, mais ça je vous retrouve après vous avoir parlé du Zoro. Et on ne va pas épiloguer longtemps puisque je vous ai déjà parlé de Zoro sur cette chaîne. Je vais juste vous parler de ce Peppercraft et comme vous pouvez le voir, je suis en convention. J'ai la voix légèrement cassée, mais ça c'est autre chose. J'ai juste vous présenté Peppercraft parce qu'on n'est pas du tout sur la même chose qu'avant. En effet, la première version venait du jeu Romance Dawn sorti en 2012 sur PSP. Lui vient du jeu Pirate Warrior 4 sorti en 2019 sur PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox 360, peut-être PS3, je ne sais plus. Toujours est-il que bon, on est en 2019, il y a peut-être un gap déjà de 7 ans qui fait qu'il y a beaucoup plus de polygones puisque littéralement, l'autre Zoro faisait 786 polygones en entier, alors que juste les cheveux de celui-ci, il y a 1830 polygones. Donc, on n'est pas du tout sur la même définition, clairement. Bon, ça c'est un peu l'aspect technique. Maintenant, je vais vous parler du Peppercraft en lui-même. J'ai utilisé pour les parties sur les côtés, sur le papier noir, du 220 g Clairefontaine Trophée Noir. Oui, j'ai un peu du mal aujourd'hui pour faire cette vidéo. Pour la tunique, j'ai utilisé du 160 g Claire Alpha Clairefontaine. Pour le corps, c'est-à-dire toute la partie où il y a de la peau, la tête, le torse, du 110 g Claire Alpha Clairefontaine. Et les cheveux, c'est du 185 g Canson de la gamme Iris Vivaldi en vert, pour que ce soit plus simple. Les cheveux ainsi que les sourcils. Quant aux trois petites boucles d'oreilles, c'est du papier doré, tout simplement. Alors, la version que vous aurez, vous aurez des boucles d'oreilles en 3D. Moi, j'ai décidé de les faire en 2D, déjà un peu par manque de temps. Et aussi parce qu'il y a déjà 47 heures de montage pour tout ce Peppercraft. Il y a eu 22 heures pour le corps et 25 heures juste pour les cheveux. Ça prend un temps fou. Oui, les cheveux, en fait, c'est une perruque. C'est une wig qu'il a sur la tête. On peut lui retirer, ça fait Zorro qui sort du bagne. Et pour ceux qui l'ignorent, vous aurez le fichier de téléchargement dans le Speedcraft qui sort dans deux semaines après cette vidéo et vous aurez tout d'un coup. Je vous le dis. Il y a quand même pas mal de pages. Et il y a vraiment pas mal de boulot. Comptez avec la découpe environ 75 à 80 heures de travail au minimum. A l'intérieur, vous avez des renfaux qui vont slicer à plusieurs endroits le Peppercraft. Et notamment, vous avez des renfaux au niveau de la joue et du nez qui permettent d'affiner le visage. Parce que c'est déjà la V2 du corps, la première version. Avec des bas-joues à la Johnny Hallyday dans les guignols de l'info. Celle-là, elle est bien, bien mieux réussie. Au niveau montage, il n'y a pas grande difficulté. Le plus chiant, ça reste au niveau du corps, d'avoir les bons pliages avec le bon creux au niveau de l'entrepectorale. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté plus que ça. C'est juste qu'il y a énormément de polygones. Donc, il faut travailler sur pas mal de petits points. Et c'est ça le plus chiant. Les oreilles sont aussi extrêmement détaillées. Et pareil, c'est un peu relou, un peu chiant à faire. Mais c'est pas... Il faut vraiment de la patience. Pour le coup, celui-ci, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de patience. Je voudrais remercier Neodos qui m'a permis de modifier ce Peppercraft sur certains points. Notamment, d'avoir collé la tenue et la peau pour que ça ne fasse qu'une seule pièce. Puisque sinon, à la base, il y a une différence entre les deux parties. Il a réuni les deux pour que ce soit beaucoup plus facile à travailler. Et surtout que ça soit craftable en papier, voilà, tout simplement. Donc, un grand merci à lui. Encore une fois, je voudrais vous dire mille fois, même mille cents fois merci à tous d'être là, présents sur la chaîne. Vous avez, pour ceux qui regardent les vidéos sur le Megazord, comme pour ceux qui regardent les vidéos DIY ou ceux qui regardent les vidéos Peppercraft, eh bien à tous, merci. Et mon téléphone vient de vibrer. Allez, on reprend. Déjà, je vais commencer par vous parler de la pause que je vais faire au mois d'août. Je vais revenir mi-septembre avec une vidéo sur comment imprimer depuis Peppacoura Viewer. Parce qu'on me demande encore trop souvent les fichiers PDF. Et non, je ne fournis plus de fichiers PDF. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo de mi-septembre. Vous allez voir d'ailleurs, c'est une vidéo qui a un peu un lien avec celle sur le papier qui était déjà sortie. Et cette vidéo, en plus, j'ai quand même... Enfin, j'ai mis du cœur dans cette vidéo. Et je suis un peu triste qu'elle n'ait pas fonctionné aussi bien que je l'aurais espéré. Voilà. Toujours est-il que... Il va y avoir aussi, en termes de Peppercraft, du Bleach. Ça, c'est sûr. Il y aura à nouveau du One Piece, du Final Fantasy. Ça, c'est ce dont je suis sûr que... C'est ce que je veux fournir. Voilà. Déjà. Ce qui est déjà pas mal. Je fais juste un petit rajout rapide parce qu'au moment du montage, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous parler de quelqu'un. C'est... Enfin, d'un groupe. C'est Annie Gator. C'est un groupe de crafters. Comme moi, voilà. Qui font... D'ailleurs, pas que ça. Ils font un peu d'impression 3D. Ils ont un groupe Facebook. Vous aurez le lien dans la description. Pourquoi je vous parle d'eux ? Parce que, tout simplement, déjà, ils sont super gentils. Ils sont super généreux. Ils sont super agréables. Et aussi parce qu'ils ont accepté de prendre en charge le Zorro. À partir de maintenant, il va continuer de vivre en convention. Et comme ça, vous pourrez l'admirer pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu en vrai. Si un jour, vous croisez la route d'Annie Gator, et bien... Voilà. Je voudrais remercier tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Tous ceux que j'ai pu croiser en convention. Qui ont aimé mon travail. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui m'ont vu en convention. Vous avez vu, devant moi, je suis ce que j'appelle artisan papier. Je travaille le papier. Je crée des tableaux en papier. Ce que j'appelle des tableuramas. Et pour ceux que ça intéresse, et bien les tableuramas. Je vais, cet été, ouvrir un compte Vinted. Vous aurez derrière l'information via ma page Instagram. Ou via Vinted, je pourrais vous proposer les tableuramas à la vente. Donc, restez à l'affût. Ça arrivera très bientôt. Et voilà. D'ailleurs, je sais que ceux qui sont sur Instagram ne sont pas forcément sur YouTube. Il faudrait que j'arrive à rameuter ceux d'Instagram sur YouTube. Et vous, sur YouTube, venez plus sur Instagram. On y est bien. Enfin, quand je poste des choses. Parce que je ne suis pas celui qui poste le plus. Je ne vais pas le plus vous embêter, ça c'est sûr. Toujours est-il que vous aurez l'information via mon compte Instagram si vous souhaitez un jour acheter un de mes tableuramas en ligne. Pour l'instant, non. Je ne fais pas encore de surmesure. Ça arrivera. Il faut juste que je prépare un peu le terrain. C'est comme tout. J'aime prendre le temps de faire quelque chose de bien. Sinon, en fait, pour information, les papercraft, je pourrais vous en sortir 15 des fichiers PDO. Et les balancer comme ça en disant, allez-y, faites-les vous-même sans que je les ai, moi, pu les tester. Parce que je vous ai souvent parlé du Sanjita RL. Je compte le faire le Sanjita RL. Bien sûr, ça c'est un kiff que j'ai envie de faire. Le truc, c'est que je pourrais faire le fichier PDO en moins de deux heures et puis après dire, ok, c'est bon, je le balance et vous le faites vous-même. Mais j'ai besoin de le faire avant pour m'assurer que les languettes sont bien placées, pour m'assurer que le fichier est bien découpé, qu'il n'y ait pas des pièces qui se chevauchent, de sa droiture au sol. Est-ce qu'il va tenir debout ? Voilà, c'est surtout ça. Au niveau de son maintien, est-ce que ça va marcher ? Ou est-ce qu'il faut faire des changements ? Est-ce qu'il faut le pencher en avant ? Est-ce qu'il faut mettre des aimants ? Est-ce que ceci, est-ce que cela ? Alors sûrement, mais généralement, les personnages de manga ont des pieds un tout petit peu plus volumineux. Il n'y a qu'à voir le Zidane Tribal qui chausse du 72 alors qu'il mesure 1m30. Mais généralement, quand on a un personnage qui est assez humainement taillé, c'est difficile d'avoir des pieds qui soient stables au sol. Donc c'est pour ça que je ne vous sors pas 15 milliards de fichiers PDO à la suite et que je préfère les tester avant pour pouvoir aussi vous les présenter en vidéo et voir aussi quels sont, moi, mes défauts de construction pour pouvoir les corriger. Comme j'ai eu pour l'iris où je m'étais complètement planté au niveau de la découpe des cheveux. Je vous ai refait une découpe différente et j'ai mis les languettes de manière différente. Mais je sais que ça reste une chianlis au niveau de ses mèches, par exemple. Voilà, et j'ai fait au mieux. Donc voilà, vous savez à peu près ce qui va arriver. Il y aura aussi un Ichigo qui va venir, taille réelle, un demi. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais il y aura un Ichigo aussi sur la chaîne parce que j'aime beaucoup Bleach et ça fait longtemps que... Enfin, j'avais envie d'en faire et surtout, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des masses sur Internet des Papercraft autour de Bleach. Alors qu'on a quand même eu sur PSP les jeux Bleach Eats the Soul qui ont suffisamment de polygones pour être beaux et en même temps pas trop, contrairement aux Zoro, pour le patch, il y aura travaillé. Mais non, parce que Zoro, il en a quand même du polygone. Là, il faut s'accrocher. Il faut se lever très tôt le matin et avoir très envie. Moi, je vous le dis. En tout cas, c'est sûr que vous aurez bientôt les bustes, ça c'est certain, de Sanji et de Usopp. Comme ça, on complétera la saga East Blue. Commencez avec Luffy, Nami et Zoro. Commencez au mois de décembre 2022. Ça fait déjà six mois quand même. Il m'aura fallu un an pour faire les cinq. Je ne suis pas pressé, vraiment pas. Toujours est-il que ça avance et je vous laisse avec la version du passé de moi. Forcément, c'est une vidéo, c'est forcément du passé dans tous les cas. Mais en tout cas, par rapport à mon instant présent, au moment où je tourne cette vidéo, c'est mon passé de moi qui vous fait la conclusion. Vous avez quoi le télécharger dans deux semaines ? Restez connecté sur cette chaîne. D'ailleurs, sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux. C'est celui du Papercraft. Sachez aussi que pour l'épée, je vous mettrai ça en lien en plus. Voilà, c'est une petite épée toute simple avec un fourreau plein. Ça fait toujours son petit effet en plus devant. Et pour information, dernière information de dernière minute, le buste est à irréel. J'ai oublié de le préciser et je lui ai fait un petit pied d'estal qui fait que là, il est à vraie hauteur de Zorro. Il est à 100m85, tout simplement. Et il est stylé quand même. Non, je vous le dis, il est stylé. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite tout simplement un bon prix Minecraft. Voilà, excusez-moi, je suis extrêmement fatigué dû à la convention. Toujours est-il que passez une bonne journée. Et merci encore au doc de m'avoir invité sur la convention, de m'avoir permis d'exposer ce Papercraft que vous avez pu voir pendant un an. Maintenant, il est à vous. Vous pouvez le télécharger et le faire chez vous. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada